A cette occasion, le bureau Déni Kadima a également rendu public les calendriers réaménagés des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de plus ou moins 13 provinces du pays où les gouverneurs ont été déchus par les assemblées provinciales. D'après ces calendriers, les préparatifs débutent le 7 février. La publication provisoire des résultats est prévue pour le 6 avril prochain. Des détails dans cet extrait du discours de Déni Kadima, président de la centrale électorale. Nous allons procéder à la qualification des observateurs et des journalistes. Mais quand même que ça ne commence pas à ce moment, ça aura déjà commencé plus tôt. Parce que nous devons appeler les observateurs et les observateurs ce processus dans son regranchement. Le 7 février, le groupe, comment ça peut parler, le bureau de réception et de traitement des rénovatifs. Donc, la qualification des tenants, des observateurs, des journalistes, au niveau du secrétaire de l'éducation provinciale, cela se fera à partir du sexe et ça aura jusqu'au 30 mars. Et la campagne s'y va et ça sera du 3 avril au 5 avril. Et puis, il y aura le vote du gouvernement, le vice-gouvernant, dans la date de ce scrutin de bureaux, ça sera aussi à l'hône. Et puis, ensuite, après, il y aura l'affichage au bureau de vote et annonce le résultat provisoire par bureau, par le bureau de la Sénée. Ça, ça sera le même jour, le 6 avril. Ensuite, le temps sera donné au candidat. Il peut faire un recours, le cas échéant, il peut faire un recours en contestation de rédicat. Cela sera du 8 au 15 avril. Ensuite, il y aura très loin de contentieux de rédicat par le cours d'appel du 16 au 22 avril. Et publication des résultats définitifs par le cours d'appel le 23 avril. Et notification des arrêts du cours d'appel à la Sénée. Ça sera du 23 au 25 avril. Et enfin, la transmission des dossiers physiques du candidat au président de la République pour investiture. Cela sera fait préventu à deux. Je vous donne ça, le 42 réaménagerie du changement du gouvernement.